Bienvenue dans Un jour, une autre histoire, c'est déjà le dernier podcast de cette deuxième saison puisque j'ai décidé de me consacrer entièrement à la chaîne youtube.com slash unjour, une autre histoire. Je voudrais juste vous remercier d'avoir été présent, d'être présent là maintenant et de l'être peut-être depuis le démarrage. Un jour, une autre histoire, vous l'avez compris ou vous découvrez peut-être aujourd'hui ce concept, c'est l'histoire d'un changement positif, d'un renouveau, une histoire d'acceptation, de résilience suite à une épreuve. L'histoire du dépassement de soi, l'histoire d'une transformation pleine d'amour, l'histoire d'une connexion à notre accomplissement total. Alors quoi de plus normal pour terminer cette saison d'abord que de vous raconter l'histoire d'un jour ou une autre histoire. C'est une histoire de souris, alors au départ je me suis identifiée à la première et finalement un jour ou une autre histoire est née quand je suis tombée enceinte et que j'ai commencé à m'identifier à cette deuxième souris. Alors l'histoire, elle est assez chouette puisque ça nous parle de deux petites souris qui sont très curieuses et qui se réunissent toutes les deux, se hissent sur le rebord d'un bidon de lait. Elles se délectent en léchant des gouttelettes laissées sur le rebord et puis il y en a une qui glisse et qui tombe dans le bidon. Alors l'autre, pareil, elle est surprise et elle glisse et elle tombe aussi dans le bidon de lait. Alors elle nage, elle nage, elle nage toutes les deux mais malheureusement ça glisse et les parois du bidon sont glissantes et elle n'arrive pas, aucune des deux, à sortir de là. Alors la première, elle se dit bon ben je vais nager, je vais nager, il faut que je persévère, il faut que je montre aux autres comment je suis persévérante et puis malheureusement au bout d'un certain temps, elle finit par s'épuiser et elle se dit, à quoi bon ? À quoi bon me débattre ? Pourquoi ? Je suis trop fatiguée, en plus, voilà, j'en sortirai jamais, mieux vaut me laisser couler, rester là toute seule, en finir tout de suite au moins, je souffrirai pas très longtemps. L'autre souris, au contraire, elle ne cessait de se dire, j'ai choisi de vivre, je veux persévérer jusqu'au bout car j'ai encore de belles saisons devant moi, je sais que je peux encore nager longtemps, je choisis de nager. Au matin, quand le cultivateur arrive près de son bidon de lait, il découvre deux souris, l'une noyée, tandis que l'autre flotte sur un gros morceau de beurre. Voilà, et aujourd'hui, grâce à vous, entre autres, parce que le fait de pouvoir communiquer, alors c'est pas vraiment directement avec vous, puisque pour l'instant, j'ai pas encore terminé ma conférence, mais j'espère maintenant pouvoir m'y consacrer, justement en mettant le podcast de côté, en ne faisant que la chaîne YouTube. J'espère venir à votre rencontre, mais c'est vrai que, indirectement, vous parlez au travers de ce podcast, vous parlez au travers de ma chaîne YouTube, c'est ce qui me permet, moi, de flotter sur mon gros morceau de beurre, parce que je choisis la vie, je choisis de voir, quelque part, le cadeau que me fait la vie, en me permettant, aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai appris, grâce à toutes les épreuves, aussi, que j'ai surmontées, de partager avec vous ce qui, moi, m'anime. Et il est vrai que la première chose a été la reconnexion à la créativité. Du moment où il m'est arrivé toutes ces choses, je suis obligée d'en parler, mais voilà, c'était vraiment très traumatisant. Je me suis identifiée à la peine, je me suis identifiée à la culpabilité, et je me suis identifiée à cette souffrance. Tant que j'étais là-dedans, je me suis coupée complètement des réseaux sociaux et de la vie sociale, et j'avais décidé de ne plus exister, clairement. Ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte, et là, ce bébé est arrivé comme un second souffle, et j'avais le choix entre m'identifier à nouveau à la souffrance en disant « Mais non, ça ne va pas aller, et si ça se passe mal, et s'il y a un problème, et si, et si, et si. » Ou dire « Je choisis la vie. Je choisis de croire au cadeau que la vie a encore à m'offrir. » Pas en ce que je vois de ce qui s'est passé de grave, mais dans ce que je vois de ce qui va se passer de mieux et de beau. Et là, en choisissant quelque part la vie, eh bien, je me suis reconnectée à cette créativité. J'avais déjà commencé à écrire, eh bien, j'ai écrit, j'ai écrit pendant le confinement. Alors, un livre qui ne sortira jamais sous cette forme, puisque c'était un journal intime. Mais je me suis reconnectée à la première chose que j'ai toujours voulu faire depuis enfant, c'était écrire. Et puis, ensuite, est venu le moment où j'ai eu envie de partager, de partager le projet. Donc là est venue la connexion avec Radio Saint-Dié. Si tu écoutes Fred, je te remercie, parce que grâce à toi, je me suis un petit peu sortie de ma pénombre. Et c'est vrai que le fait que tu m'es encouragée à faire un podcast en le diffusant, notamment sur Radio Saint-Dié, a fait partie de ma renaissance. Et donc, la créativité a continué à être nourrie tout doucement. Mais ce n'était pas exactement la créativité que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle était très timide, elle n'était pas affirmée, elle ne savait pas où elle allait. C'était un peu n'importe quoi quand j'ai lancé le premier podcast. D'ailleurs, ça se voit sur YouTube. Bon, voilà, je me cherchais énormément. Ça m'a permis de quand même aller au bout d'un objectif. Donc d'abord, reconnexion à la créativité. Ensuite, connexion à un objectif très précis. Donc là, j'avais prévu de faire 10 podcasts, une saison. Ensuite, m'arrêter, faire le point et voir. Et de là, eh bien, sont arrivées les formations. Puisque j'ai compris aussi que j'avais besoin d'une certaine légitimité au travers de diplômes et de certifications. Que je suis allée chercher en faisant 450 heures de communication digitale, en faisant une formation complète d'hypnose pour les enfants, pour les adultes. Et en travaillant encore aujourd'hui l'accompagnement en tant que coach PNL. Puisque c'est une véritable passion, l'évolution de l'être. Et pour ça, j'avais besoin d'être légitime dans les outils que j'utilisais pour moi. De pouvoir aussi les transmettre à un moment donné. En tout cas, voilà, d'utiliser tout ça dans ma communication. Et de là est née la chaîne YouTube, j'ai une autre histoire. Ouh là, pareil, je me suis laissée aller. On est allée au château de Volvicomte. Et de là est sortie la toute première vidéo où j'avais absolument pas de lumière, j'avais rien. Mais j'ai fait. En fait, j'ai laissé aller cette flamme intérieure pour créer. Et ça, c'est ma renaissance. Ma reconnexion à la créativité. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi tu fais un métier public, alors c'est facile. Non, 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 c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de média avec moi. Je le fais toute seule. Et ça me demande du courage. Parce que je sais que certains professionnels, puisque mon son est pas parfait, mes vidéos sont loin d'être parfaites, peuvent me juger, me critiquer. Je sais que mon public qui me voyait dans des émissions « parfaites », entre guillemets, où j'étais l'image de la présentatrice, bien habillée, bien maquillée, etc. Aujourd'hui, il me voit sans maquillage, avec mes rides et avec mes imperfections, puisque mes textes, je ne les retravaille pas et je ne fais que de l'impro. Mais au moins, c'est moi. Donc je sais que je peux aussi décevoir à un moment donné le public qui aimait la perfection de l'image de Nancy ou l'image en tout cas de la présentatrice télé. Et en fait, aujourd'hui, je suis un peu comme nue devant vous. Et c'est un exercice qui me demande du courage, parce qu'avant, je n'étais que pleine de masques, tous les masques que la télé m'offrait sur un plateau d'argent. Et c'était top, en fait. Mais maintenant, je vis la vraie vie. Et il m'a fallu presque 40 ans pour ça, en sachant que je renoue avec l'enfant, l'enfant qui, effectivement, adorait raconter des histoires, adorait créer, jouer à l'hôtesse de l'air, je jouais à raconter des émissions radio, je jouais à la tennis woman, forcément, qui était championne, parce que j'étais toujours championne dans ma tête. Et toujours, 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 j'étais évidemment une animétrice radio connue et j'étais Céline Dion quand je chantais. Donc, voilà. Et c'est ce qui m'animait et c'est ce qui faisait que j'étais heureuse. Et là, en vous parlant, je sais que vous pouvez vous reconnecter à cet enfant heureux qui, ben voilà, qui, en faisant certaines choses, tu vois, en jouant, par exemple, à la restauratrice, je faisais ça aussi. Je prenais tous les vieux déchets, tout ça, et j'en faisais un restaurant. Mais en vous reconnectant à ça, vous verrez qu'il y a des choses qui ressortiront. Et moi, c'était les histoires. Dans tous ces jeux de rôle que je jouais, c'était jouer des histoires, interpréter des rôles. Et à un moment donné, ça s'est arrêté à la musique parce que la musique, c'était un tout. On interprétait un personnage au travers de mots, dans une histoire. Et chaque fois, c'était différent. Et donc, j'ai cru que c'était la chanson que je voulais faire. Mais la présentation s'est imposée à moi. Et finalement, c'est ce qui me va le mieux parce qu'elle permet de tout faire. Je pourrais même chanter en présentant. Je pourrais vous chanter, je ne sais pas, une chanson Un jour, notre histoire, un jour. Et tout ça pour vous dire qu'Un jour, notre histoire, c'est aussi l'histoire de la créativité. Et quand j'ai découvert ce livre d'Elisabeth Gilbert, je suis tombée évidemment sous le charme parce que tout ce qu'elle nous dit dans ce livre, c'est pour moi la base. Si vous avez un petit coup de mou, si vous vivez un mal-être, je sais exactement ce que c'est. C'est ne plus avoir faim ou peut-être manger trop, c'est ne pas avoir envie de se lever le matin, c'est dormir plus qu'il n'en faut ou c'est procrastiner toute la journée et avoir l'impression de rien avoir fait, ni de sa journée, ni de sa semaine, ni de rien. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout à sa place. Si vous vivez ça, en fait, vous avez juste besoin de vous reconnecter à vous-même. Et se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à l'enfant en soi. J'ai lu qu'on a plusieurs enfants et c'est vrai en fait, on a plusieurs enfants à réparer. Mais déjà, si vous réparez celui qui avait besoin de créer et qui a peut-être été bridé là-dedans, franchement, ce sera déjà un très très grand pas. Parce qu'en fait, la créativité appelle la créativité et la tristesse, c'est la même chose. Mais quand à un moment donné, on dit non à la tristesse et qu'on choisit la joie, qu'on laisse couler les larmes une bonne fois pour toutes, il n'y a plus de place pour elle et on peut, dans ce moment de souffle, dans ce moment de vide, remplacer par autre chose, remplacer par des couleurs et remplacer par ses couleurs préférées, celles qui font qu'on est là. Parce que si on est tous là, c'est qu'à un moment donné, on a eu le souffle d'être là. Rien que d'être là dans le ventre de notre mère et de sortir du ventre de notre mère, ça nous a quand même demandé de la force. Et donc, si on est là maintenant, malgré tout, malgré tout ce qu'on a pu vivre, on s'est dit on s'en sortira jamais, c'est qu'en fait, on a plein de choses encore à... créées. Et cette créativité, je voudrais vous parler du perfectionnisme. Parfois, on ne va pas au bout des choses. Moi, j'ai eu ça avec le chant, j'ai arrêté le chant parce que je me suis retrouvée deux fois devant les gens de Broadway où je savais clairement que je faisais partie des favorites puisque j'ai des gros ressentis et que je sais exactement ce que pensent les gens en face de moi. Et le problème, c'est que le fait de le ressentir, ça m'a empêchée d'être dans ma bulle et je me suis foirée en fait alors que c'était un moment déficitif, finale de Sister Act quand même. Et deuxième casting sur trois de Ghost où j'ai complètement planté la chanson alors que j'étais tout à fait capable de la chanter parce qu'il y avait de l'intérêt. Et là, l'ego a pris toute la place et l'enfant du coup créatif et dans sa bulle n'a pas pu jouer, n'a pas pu s'amuser. Et comme ce n'était plus un jeu et c'était devenu quelque chose qui était un objectif de l'ego de prouver que je me suis plantée. Et ça, la voix, elle ne mange jamais. Tout ça pour vous dire que la créativité, ce n'est pas être parfait. Par exemple, si vous aimez peindre mais que vous ne pouvez pas peindre comme Picasso, ce n'est pas grave, vous peindrez comme vous-même, Arthur ou Gisèle. En fait, pour que Picasso devienne Picasso, c'est qu'à un moment donné, il s'est mis à peindre à la Picasso. Alors, toujours influencé, on est tous influencés les uns par les autres en permanence. Moi, en vous parlant, j'ai été influencée, je suis influencée par Elisabeth Gilbert, je suis influencée par tout ce que j'aime autour de moi. Et tant mieux, tant qu'on est influencé, que ça nous tire vers le haut et qu'on n'a pas l'ego de dire que nous, on est différents et que nous, on sait mieux que les autres et nous, on sait d'autres choses que les autres et qu'on comprend qu'en fait, on est juste la résultante d'influence qu'on a aujourd'hui qui sera différente de demain, etc., etc. Et bien là, on peut vraiment avancer avec toute authenticité, avec les influences que l'on a, mais en étant toujours dans l'authenticité parce qu'au final, le tableau qu'on va peindre, même si demain, on nous donne le même pinceau, la même couleur, le même tableau et que l'influence, c'est de dire peigner un arbre, on peindra tous un arbre différent en ayant le même modèle devant nous. Et donc, tout ça pour dire que ce qui compte, c'est la flamme, c'est de reconnecter à cette flamme-là. Et ça, l'hypnose, moi, m'a beaucoup aidée à le faire parce que l'hypnose, c'est de l'imagination. En tout cas, la méthode JIA, c'est de la visualisation créatrice et j'étais incapable de visualiser. Moi, vraiment, je m'étais coupée de ma créativité et c'est ce qui a causé, à un moment donné, quelque part, ma mort psychologique. C'est-à-dire que j'étais là, mais je n'étais pas là. Et aujourd'hui, je suis bien là avec vous et je n'ai jamais été autant présente quand je fais les choses. Donc, je voudrais vous parler du perfectionnisme en vous disant que le perfectionnisme peut vous empêcher simplement de commencer. Ben, arrêtez ça. Arrêtez ça. S'il vous plaît, faites ce que vous aimez. Peu importe l'âge que vous avez, que vous soyez jeune, dans votre tête ou pas, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, je dis toujours, on est vieux que dans notre tête. À un moment donné, ben oui, oui, physiquement. Non, effectivement, on mûrit. Je n'aime pas parler de vieillesse. Je pense que c'est vraiment de la maturité. Et je trouve ça bien, la maturité. Ça fait partie de la vie. Mais dans la tête, la tête, ça ne vieillit pas, en fait. Ça ne fait qu'évoluer quand, en tout cas, on laisse des ouvertures à l'évolution. Et ces ouvertures-là, on va aller les chercher dans la créativité. Et j'aime le titre, en fait, comme par magie, parce qu'effectivement, dès qu'on se reconnecte à ça, que ce soit en faisant son jardin, que ce soit en peignant, j'utilise la peinture, parce que c'est vraiment, pour moi, la grande image de la peinture. Mais il y a le chant, il y a la cuisine, il y a, je ne sais pas, la couture. Vous avez d'autres réponses que moi. Il y a l'écriture. Il y a plein, plein de choses qui peuvent vraiment, tous les jours, vous donner une bonne raison de vous lever le matin. Et ça peut être bêtement aller faire une balade tous les jours avec votre voisine. Ça peut aussi être ça. Quelle balade on va faire aujourd'hui ? C'est des choses bêtes, mais pour moi, c'est les choses, c'est les fameux objectifs qui nous permettent d'avoir une raison de vivre à l'âge où on est, dans l'état où l'on est, et d'avoir une raison d'être, d'exister, qui nous nourrit de l'intérieur et qui nourrit les autres. Parce que quand on est nous nourris de l'intérieur, forcément, on va avoir une belle influence sur les autres et vice-versa. Alors ce livre, comme par magie, je vais vous inviter à le lire. Je vais vous inviter à aller voir la petite vidéo où j'ai fait un tout petit condensé de ce livre-là. Mais tout est dit en vous disant simplement que comme par magie, c'est connectez-vous à la magie de votre créativité en étant persistant, en laissant là le perfectionnisme, en évitant de craindre aussi votre créativité et en vous autorisant à la vivre pleinement, cette créativité, par la magie de l'enchantement. Parce que l'idée, quand elle est en vous, elle veut vivre au travers vous. D'ailleurs, l'auteur, à un moment, parle de ça, elle dit j'avais une idée, c'est incroyable. Et puis je l'ai tellement mise de côté qu'elle est partie chez une autre autrice qui en a fait un roman qui a super marché. Tant pis pour moi, je l'ai laissé partir. Et moi, un jour, une autre histoire, c'est le seul projet que j'ai eu et j'en ai eu, je peux vous dire plein. Je les ai vus quelque part à un moment donné, différemment. Et là, je me suis dit celle-là, cette idée-là, maintenant, celle-là, je la tiens, elle est à moi. Ok, il y a d'autres idées autour qui ressemblent et qui sont top et on dirait que ça marche mieux. Je m'en fiche, je garde mon idée. Vous avez une idée, vous avez de la créativité, vous foncez. Il y aura toujours des gens qui vous paraîtront supérieurs. Il y aura toujours aussi des niveaux où vous vous direz, effectivement, peut-être que je peux mieux ou pas. On s'en fiche de se comparer. Faites ce qui vous habite. Et ça, je crois que c'est son message principal. Elle dit d'ailleurs, Elisabeth Gilbert, qui a quand même écrit Mange Prième, donc qui est quand même une super auteure, qui influence énormément de gens. Elle dit que quand elle écrit, elle ne le fait pas pour nous, elle le fait pour elle. Je crois que c'est la base. Arrêtez, et moi, c'est tout mon challenge. Je fais un petit coucou à Lopola qui a fait un podcast, qui clairement, dans ma clé de vie, m'a dit que je ne dois pas le faire dans l'attente de résultats ou dans l'attente de quelqu'un qui me dirait, c'est super ce que tu fais, viens, on le fait ensemble. Non, je dois le faire parce que ça me fait plaisir. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est par exemple de partager avec vous cet exercice sur la créativité, ce genre d'exercice que je fais pour moi, pour débloquer les choses par une simple visualisation. Là, je vais juste vous demander de fermer les yeux et puis de vous détendre. Alors, tout simplement, vous savez comment faire. Vous fermez vos yeux et puis vous respirez. Et vous vous laissez porter par ma voix. Juste un moment rien que pour vous. Un moment pour imaginer. Pour imaginer autrement. Imaginez que vous êtes dans le désert, que vous êtes perdu dans cette immensité. et le sable est d'un blanc qui se confond presque avec le ciel. Ça fait des heures que vous marchez. Vous commencez à avoir soif. Vous continuez votre route pour voir si vous pouvez trouver un point d'eau pour vous y rafraîchir. Mais rien. Personne ne paraît se dresser sur votre chemin. C'est le désert total. Vous ne pensez à rien d'autre. Seulement de vous sortir de cet endroit hostile. Vous ne pouvez plus penser tellement qu'il ne vous reste que peu de force. Vous ne savez quoi faire car rien ne vous vient à l'esprit. A bout et sans énergie, vous vous effondrez près du premier rocher que vous apercevez. Ce rocher vous tiendra au frais et à l'abri des tempêtes de sable. Vous trouvez que c'est dur de penser alors vous décidez que vous allez passer la nuit, là, à cet endroit. Vous décidez de vous poser pour y voir plus clair. Un magnifique coucher de soleil se dessine à l'horizon. Vous admirez cette beauté. Alors qu'une brise chaleureuse vient caresser votre visage. Le vent vous murmure des mots. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous sortir de cet état de stagnation et de pouvoir rejoindre le royaume. Vous commencez à réfléchir pour savoir ce que cela veut bien dire. Et vous vous laissez emporter à rêvasser, comme le vent qui emporte ses grains de sable pour les déposer un peu plus loin. Votre esprit s'est laissé guider par le vent, jusqu'au royaume, pendant que votre corps est toujours ici assoupi près de ce rocher. Eh bien ce rocher représente l'obstacle entre vous et les étapes à réaliser pour atteindre vos objectifs. C'était comme si ce rocher bloquait votre imagination et votre esprit créatif pour pouvoir puiser dans vos ressources les plus profondes. Et alors que vous examinez le rocher de plus près, vous pouvez en distinguer des formes et des visages. Eh bien ces choses et ces personnes représentent les symboles de votre blocage par rapport à votre manque de créativité. Alors vous prenez conscience que vous n'êtes pas tombé ici par hasard et il va falloir vous en inspirer. Alors imprégnez-vous de tous ces éléments et libérez-vous de tous ces blocages. Soyez créatif, faites-le maintenant, de la meilleure manière que votre subconscient sait comment faire. Je serai silencieuse pendant quelques instants pour vous permettre de vous libérer de ces blocages. Allez, faites-le à votre manière, peut-être en prenant une autre petite pierre et en la frottant contre ce rocher afin d'effacer ces éléments négatifs. Et lorsque vous aurez terminé, veillez à profiter de ce moment. Vous commencez à y voir plus clair. Maintenant, vous ressentez cette intuition qui vous gagne et vous avez su être créatif et imaginatif. Vous voilà donc devant la porte d'un magnifique royaume. Il y a des portes et des fenêtres majestueuses de tous côtés et vous réalisez qu'une fois à l'intérieur, vous aurez une multitude de pièces à explorer car en passant par la grande porte, vous avez accès à toutes ces possibilités infinies. Votre esprit est grand ouvert et s'inspire de tout ce qu'il voit. Les peintures accrochées au mur vous aspirent comme si vous étiez à l'intérieur de ces images et que vous reviviez chaque scène. Vous avez accès à tout un tas d'informations. Vous les assimilez, vous les transformez à votre manière en leur ajoutant des éléments de votre vie passée et présente ainsi que des éléments de votre subconscient et de tout autre univers qui se présente à vous alors que vous entrez dans une pièce très spéciale. Et elle est si grande que vous n'y voyez pas la fin. Ça ressemble à un énorme musée. Vous remarquez un vieil appareil photo sur une belle table ancienne magnifiquement gravée et vous commencez à photographier tous ces objets tout aussi insolites les uns que les autres. Et chaque objet vous laisse une impression ou bien un déjà-vu. Vous collectez toutes ces informations en les ramenant avec vous au plus profond de vous-même. Vous vous sentez plus que jamais connecté alors que vous apercevez une toile avec des peaux de peinture. Et là, vous laissez une fois de plus votre créativité vous guider. Vous déposez les photos que vous avez prises tout à l'heure et vous les alignez devant vous. Vous fermez les yeux et vous prenez une profonde respiration pour vous guider à connecter dans votre esprit toutes ces nouvelles images avec vos pensées afin que votre subconscient vous attribue une impression. Et cette impression enclenche votre créativité. Alors, inspirez profondément maintenant alors que vous commencez à peindre quelque chose d'unique et de créatif. Une multitude d'idées nouvelles flotte dans votre esprit. Vous êtes pris par cette énergie créative. Un tourbillon d'informations circule dans votre esprit. C'était comme si le temps s'était arrêté. Vous créez un symbole en utilisant les meilleures couleurs pour créer une peinture lumineuse. Ce symbole est la source de vos inspirations créatives. Votre chef-d'œuvre ressemble à un mandala. Ce mandala est comme une carte qui vous montre le chemin à prendre. La chaleur du soleil vous réveille et vous réalisez que vous avez passé la nuit ici contre ce rocher. Et tout d'un coup, vous vous souvenez de votre rêve. Vous avez rêvé du rocher et d'un royaume. Et là, votre intuition vous guide et vous commencez à le soulever. Et bien qu'il soit assez lourd, vous arrivez quand même à le déplacer en vous concentrant et en rassemblant toutes vos forces. Et à votre grande surprise, vous pouvez voir qu'il y a une petite boîte. Vous ouvrez la boîte et à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a un parchemin et une boussole. Vous déroulez le parchemin pour y découvrir son contenu. C'est une carte représentant le désert dans lequel vous vous trouvez. Il y a une flèche vous indiquant le nord. Cette carte vous fait étrangement penser au mandala, à ce symbole que vous avez vu dans votre rêve. Vous réalisez qu'il y a une connexion entre les deux. Cette trouvaille vous redonne de la force et vous êtes prêt à repartir et à suivre le chemin tracé sur la carte à l'aide de votre boussole. Après quelques heures de marche, vous apercevez une étendue d'eau. C'est un magnifique lagon d'une eau turquoise. Vous vous y rafraîchissez avec bonheur et en buvant cette eau délicieuse, quelque chose de surprenant se produit. Une extraordinaire connexion de pensée, de sentiments, d'idées et d'inspiration vous viennent à l'esprit. Cette eau réparatrice et énergisante vous transporte dans le royaume de l'imaginaire où toute création prend place. Et après quelques heures de marche supplémentaires, vous voilà au pied de ce majestueux royaume. Et tout se passe comme dans votre rêve. Mais cette fois-ci, c'est la réalité. Vous y êtes vraiment. Et dans la réalité, vous arrivez à accéder à l'imaginaire. Comme ce tableau que vous êtes en train de peindre. Vous avez tellement de pensées créatives dans votre esprit que vous avez l'impression que le pinceau bouge tout seul sur la toile pour peindre ce symbole. Un symbole qui est la clé de votre créativité. Alors, terminez votre chef-d'œuvre et photographiez-le avec l'œil de votre subconscient en tapotant dessus juste entre vos sourcils avec un de vos doigts. Ceci est votre ancrage. C'est le stimulus que vous avez mis en place pour que vous puissiez l'utiliser chaque fois que vous en aurez besoin. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une personne plus créative et qui développe son imagination chaque jour de plus en plus. Et si, à tout moment, vous avez envie d'avoir plus d'inspiration créative, vous n'aurez qu'à focaliser votre attention sur votre respiration en tapotant votre troisième œil avec votre doigt. Très bien. Et bien maintenant, il est temps de remonter à la surface avec toutes ces nouvelles ressources. Et toutes ces suggestions sont fermement implantées dans votre subconscient et deviendront de plus en plus fortes jour après jour, heure après heure, minute après minute. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 5. Toutes ces transformations se font à la bonne vitesse si c'est bon pour toi. Au bout de 5, tu seras complètement éveillé, alerte, revigoré, prêt à permettre à toutes ces suggestions de bien marcher. Allez, attention. 1, on revient tout doucement. 2, on se réveille. 3, on peut même un tout petit peu se détendre. Et puis à 4, on bouge un petit peu les bras. Wow, les paupières commencent à bouger. Et à 5, c'est parfait, les yeux sont ouverts, grands ouverts, esprits et corps de retour à la surface en pleine forme, parfaitement focalisé ici et maintenant. Et bien voilà, moi vous voyez, c'est le genre d'histoire qui réveille totalement tous mes sens positifs et qui me permet de me reconnecter à la joie profonde, la joie de vivre tout simplement. Je vous donne rendez-vous sur youtube.com slash unjouruneautrehistoire à partir de cet été 2022 pour une programmation surprise avec de nombreux invités. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer un bel été, de belles journées quoi qu'il en soit puisque je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast exactement. Et puis surtout, je vous envoie de l'amour, de la joie et de la créativité. Bye, prenez soin de vous.